Dans une époque où la surpopulation et l'industrialisation entraînent des désastres écologiques qui perturbent et menacent la vie sur Terre, certains sont prêts à tout pour impacter la société et changer le système pour sauver l'humanité de cette catastrophe imminente. Parc de Valancy, 11h du matin, Steven, 19 ans, militant écologiste vegan de l'association Greenwash, est décidé à laisser son empreinte. Il est prêt à tout pour faire entendre sa voix. Alors moi ça fait déjà quelques années que je suis vegan, en fait j'ai commencé quand j'ai regardé une vidéo sur TikTok où ils expliquaient que 83% des poulets en fait c'était des poussins vraiment martyrisés, ça m'a brisé le cœur, je trouve que c'est inadmissible d'avoir de tels actes. Et pour l'écologie, j'ai commencé à trier tout ce qui est pets, tout ce qui est du plastique, tout ça, donc différentes poubelles à la maison. Et voilà, et aujourd'hui je suis venu ici poser ma main sur ce cheval parce que pour faire des tels statuts grandeur nature, on utilise des cadavres d'animaux. Et moi je trouve ça vraiment inadmissible de profaner les cadavres de la sorte. Je trouve qu'ils devraient eux aussi avoir une tombe dans les cimetières comme chaque être humain, c'est des êtres vivants après tout. Donc voilà, je suis venu ici pour essayer d'impacter le monde de ce petit quartier. Voilà, je suis contre cette pratique-là dans l'art. Bonjour chers activistes, aujourd'hui on se retrouve au parc de Valancy devant cette statue. Je me suis levé ce matin très tôt pour venir ici pour protester. Ça fait depuis 3-4 heures que je suis là à protester pour l'écologie. Il faut agir pour que ça change. Ne croyez pas que c'est qu'une petite goutte dans un océan, c'est bien plus que ça. Pour l'écologie, évidemment je suis venu ici à pied et voilà. Et en fait je ne suis pas seul, regardez, il y a la télé là qui est venue me donner de la force et tout, c'est vraiment... Sushi à la carotte ? Non merci, je suis allergique aux feuilles d'algues. Ah, ça en fait plus pour moi.